bonjour à tous c'est isabelle bienvenue sur la chaîne on se retrouve aujourd'hui dimanche 4 juillet dans une semaine je suis en vacances pendant 15 jours et je voulais avoir au moins filmé une vidéo d'avance pour qu'elle sorte pendant mes vacances je pense que ça sera pas possible du coup vous m'excuserez mais je pense que pendant deux semaines voire peut-être trois semaines j'aurais pas vraiment de vidéos en ligne sur la chaîne aujourd'hui on se retrouve pour un point livres est ce que les trois derniers livres que j'ai lu j'ai commencé par lire je vous en avais parlé noyade de jp smith aux éditions gallimard dans leur collection séries noires j'avais vu de très bons avis sur ce roman il était dans ma pile à lire du printemps et j'avais pas osé le le laisser tomber et donc du coup je l'avais mis dans ma pile à lire de l'été et juste avant de le lire sachez que j'étais quand même un petit peu en panne livresque juste avant de le lire je retourne sur livre addict pour parce que je note toujours toutes mes lectures sur livre addict et là je vois une note style 13 5 ou 13 9 pas du tout les super notations j'avais vu sur babylou et là je me dis aïe en plus j'ai du mal à lire si les notations sur livre addict sont pas très bonnes qu'est ce que je fais et j'ai quand même eu envie de lire ce roman là on est dans un camp de vacances avec des enfants dont joe et joe et à 8 ans il sait pas nager et il se retrouve avec donc d'autres enfants dans ce camp de jeunes et il va être confronté à la natation et à un moniteur de natation qui pour lui le but c'est que tous les enfants sachent nager en sortant de la colonie de vacances du coup il va un petit peu brusqué et forcée de jouer et il va le laisser sur une barque et il va lui dire écoute débrouille toi pour revenir à la plage tout seul et donc un enfant de 8 ans qui ne sait pas nager on imagine bien sa détresse quelques heures plus tard ce fameux moniteur de natation qui s'appelle alex mason apprend avec les autres personnes du camp que joe et a disparu et là forcément vous doutez bien c'est lui le dernier qui l'a vu mais s'il dit ce qu'il a fait et ben on va le désigner direct comme coupable il va essayer de cacher en disant que non tout s'est très bien passé que joe est revenu à la plage et que s'il a disparu après c'est pas de son affaire et on va donc suivre cette histoire puisque plusieurs années après quelqu'un revient hanté la vie d'alex mason on ne sait pas qui c'est est-ce joe et est-ce quelqu'un qui l'a vu ou pas on sait pas vraiment et voilà un petit peu le speech du roman et là je me suis cru dans vous savez ce genre de film qu'on regardait il ya 20 ans je sais pas si ça a vraiment évolué au niveau scénaristique actuellement mais moi il ya quelques années j'adorais regarder souviens toi l'été dernier ce genre de truc où quelqu'un vient vous hanter ou scream enfin voyez ce genre de film d'horreur pas très réussi balla c'était un petit peu la même chose c'est à dire que une personne qui vient et alex des années plus tard alors qu'il a bien réussi sa vie et donc voilà un petit peu ce qui m'a dérangé parce que forcément ça m'a dérangé ça m'a pas dérangé j'ai été prise dans l'histoire et donc j'ai voulu arriver à la fin mais bon il y avait ce côté un petit peu vieillot ce côté qu'on a vu revu et re revu et je voyais le film se dérouler dans ma tête c'est pas que c'était désagréable au possible j'ai bien aimé ma lecture mais bon il n'y avait rien de waouh waouh quoi si vous voulez un petit thriller sympa pas très dur et quelque chose qui pourrait être chouette pour l'été celui là en fait partie et je ne peux que vous encourager à le découvrir si vous tombez dessus après ce thriller j'ai eu entre mes mains un livre que je ne pensais pas lire une autrice que je n'ai jamais lu et la plusieurs quand je vais montrer l'autre ils vont dire quoi mais tu n'as jamais lu cette fille non parce que ça ne me tentait pas et parce que j'avais pas envie de lire ça et que je pense que je m'étonne moi même d'avoir eu envie au moment où je lui entre les mains d'avoir eu envie de le lire j'ai lu les possibles de virginie grimaldi séparés aux éditions faillards première chose j'aime pas du tout la couverture je ne vais pas vraiment accrocher à cette couverture mais quand je l'ai eu entre les mains je me suis dit ce qu'un dommage de ne jamais avoir lu de livre de virginie grimaldi forcément médiathèque ce genre de bouquin qui est mais emprunté réemprunté sur emprunté et tout donc il est arrivé et j'ai je me suis dit allez c'est peut-être le moment ça va peut-être m'aider aussi à sortir plus de livres à sortir de ma panne livresque et pour l'été je me suis c'est peut-être le roman idéal et j'ai donc plongé dans ce roman ci on est avec juliane juliane un petit garçon un mari tout se passe bien pour elle jusqu'au jour où elle voit débarquer son père son père qui était très excentrique et qui va arriver chez elle et il va s'installer et elle va se rendre compte que quelque chose ne va pas chez son père et elle va commencer à se rendre compte qu'en fait de la chose qui ne va pas c'est sa façon d'être et sa mémoire ou autre chose mais un qu'il a un problème peut-être neurologique un problème elle sent qu'il ya quelque chose qui va pas des fois son attitude est bizarre malgré le fait qu'il a toujours été excentrique elle sent qu'il ya vraiment un truc qui va pas et elle se sent obligé vis-à-vis de ce père de le garder auprès d'elle et d'essayer de s'en occuper au mieux voilà un petit peu le speech j'ai pas envie d'en dire beaucoup plus de toute façon on se doute un petit peu de la route que va prendre ce roman j'ai vraiment bien aimé on va pas dire ça a pas été un coup de coeur je ne sais pas si je relirais des livres de virginie grimaldi tout de suite mais ça reste bien écrit et on ne tombe pas dans les pleurs et puis c'est vraiment pas ce côté là qui ressort elle a une écriture très fraîche une écriture un petit peu aussi avec de l'humour et c'est vrai que ça fait du bien surtout pas sur des sujets aussi durs que que certaines maladies dégénératrices ou de maladies du cerveau j'ai vraiment bien aimé ma lecture j'ai été prise dedans je l'ai lu très vite et je comprends l'engouement des gens pour lire ce type de roman là c'est facile à lire c'est bien écrit elle l'humour on va pas pleurer tous les trois pages et même quand un sujet est très difficile c'est toujours tourné et traité un peu pas de façon légère mais de façon à ce qu'on se dise pas mon dieu c'est horrible quelle horreur mais on se dise bah voilà oh bah tiens il a fait ça tiens c'est marrant mais voilà je sais pas je pense que vous comprenez ce que j'essaye de vous de vous expliquer très mal bon alors vient aussi peut-être le fait que du coup ça me ramène à ma situation actuelle excepté que bon voilà ma mère a aussi le même type de maladie mais pas au point en fait pas au point du père de julienne en tout cas j'ai vraiment moi bien aimé ma lecture voilà c'est ça reste une très belle lecture c'est pas un coup de coeur mais bon je l'ai eu très rapidement et je peux vous encourager quand même à découvrir même si je pense que la plupart connaissent virginie grimaldi et que je dois être une des seules personnes peut-être qui n'a jamais lu de roman on m'avait pourtant offert bah il ya bien sept huit ans je pense au moins ta deuxième vie commence quand tu n'en as qu'une ou non ça c'est non ça c'est pas la bonne ça c'est pas la même j'ai un peu de main là ah non c'est pas celui-là non plus je ne sais plus ah oui le premier jour du reste de ta vie c'est ça on me l'avait offert il est en bas sur mon étagère je ne l'ai jamais lu donc peut-être que celui ci sortira l'année prochaine dans mon fameux challenge je vide ma pâle pourrait peut-être sortir mais en tout cas j'ai passé un très bon moment avec julian et sa famille deuxième bouquin on est arrivé à la fin du mois de juin et j'ai donc commencé le challenge paye ton slip je vous en parlais dans ma dernière vidéo et j'avais pris la taille elle dont mon but maintenant que ça a commencé il faut que je lise au moins 20 livres entre le 1er juillet et le 31 août on est le 4 juillet j'ai lu un livre celui que je vais vous présenter j'en ai commencé un autre qui est quarantaine de peter mais je viens de le commencer donc difficile pour l'instant de me faire une idée le livre que j'ai lu premier livre du challenge paye ton slip c'est einstein le sexe et moi d'olivier liron c'est paru aux éditions alma éditeur et on est ici avec le personnage d'olivier liron il est autiste asperger et olivier liron a été sélectionné pour participer à question pour un champion mais vraiment les champions super champions quoi il avait déjà participé à l'émission avant il avait fait je crois quatre quatre émissions il avait été éliminé on retrouve donc ici pour participer au super champion et on va donc suivre olivier du de son arrivée dans les studios télé jusqu'à ben jusqu'à qu'au moment où il va gagner ou perdre l'émission ça vous le saurez plus tard on va suivre son chemin avec julien le perse et avec ses autres les autres protagonistes qui sont aussi dans cette émission il est très court j'ai dû mettre deux jours à lire vous qu'est ce que j'en ai pensé il avait de alors lui par contre quant à mon contrairement à noyade sur un livre addict avait des super notes je crois que c'était 17 et demi donc c'est pour ça que je m'étais jeté sur celui ci en plus il était court mais bon je me disais c'est bon que puis-je dire sur ma lecture qu'est ce que j'en ai pensé et ben je suis mitigé j'ai pas ressenti l'engouement que toutes les personnes avaient ressenti sur leur lecture sur le site de livre addict j'ai regardé babelio c'est aussi assez dithyrambique sur ce bouquin là ben moi voilà ça m'a pas tellement plu j'avais lu un roman c'était pas tout à fait la même chose qui était un roman d'Anne Gaël Huon qui s'appelait buzz que moi personnellement j'avais bien aimé j'avais vraiment trouvé le côté loufoque beaucoup plus présent et c'était aussi sur les jeux télé tout et moi ça m'avait drôlement plus et dans celui ci et ben alors ça n'a pas fait le personnage d'Olivier j'ai eu du mal à m'accrocher je trouvais pourtant intéressant moi l'idée de l'autisme suivre ce personnage et tout mais bon moi il manquait quelque chose c'était un peu toujours la même chose et puis bon même si je voyais Julien Lepers alors là Julien Lepers il est tel qu'il est dans le jeu même s'il est plus dans le jeu maintenant mais voilà on s'y croyait on croyait vraiment qu'on était sur l'émission mais voilà ça m'a pas plus plus que ça moi avant que vous ayez un peu de temps à perdre vous vouliez découvrir absolument ce roman là je vous encourage pas spécialement à le lire moi je l'ai lu et je suis bien contente de l'avoir emprunté à la médiathèque parce que c'est pas le genre de roman que j'aurais acheté que j'aurai gardé fièrement sur ma bibliothèque mais bon faites vous votre opinion si vous avez lu celui ci n'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé peut-être vous faites partie des gens qui ont mis 17 ennemis sur l'ivradique et qui vont me harceler en me disant mais comment tu n'as pas pu aimer un tel bouquin non ben moi j'ai j'ai pas vraiment accroché si vous avez lu les possibles je pense qu'il y en a quand même un petit peu plus qui l'ont lu ou noyade je sais qu'il y a une personne qui l'avait lu à peu près en même temps que moi alors est ce qu'elle est sur mon compte instagram ou sur youtube je ne sais plus et qu'elle avait assez bien aimé le roman faites vous votre opinion c'est des lectures ça me laissera pas un souvenir impérissable aucun des trois en fait et et je me lance comme ça dans paye ton slip en me disant bon qu'est ce que ça va donner et puis j'ai toujours pas retrouvé le waou 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 quoi que je que j'ai envie j'ai donc commencé peter mais quarantaine difficile pour l'instant de me faire un avis j'aime beaucoup l'écriture de peter mais bon j'en suis à 50 pages je crois sur les 280 que compte le roman je vais essayer de le lire au plus vite parce que 4 juillet donc dans une semaine je suis en vacances en vacances je ne lis quasiment pas donc quinze jours je me donne quand même pour l'espoir d'avoir lu un livre et demi c'est ce que j'avais lu l'été dernier et si je lis deux livres là un livre et demi ça me fera trois et demi et si je relis un livre au moins ou deux la semaine où je reviens on devrait être sur les six livres qui est pas bon du tout étant donné que je dois lire au moins 20 livres ce qui voudrait dire qu'au mois d'août faudrait que je lise bien sûr 14 bouquins chose que je n'ai jamais fait en un mois donc à mon avis c'est mort mais on est quand même que le 4 juillet que je peux avoir des belles surprises et être à fond et qu'au final pendant mes vacances je pète le score on en parlera sûrement au retour de vacances si j'ai le temps de vous filmer une autre vidéo de la montée de la mettre en ligne je le ferai et dans ce cas vous aurez une vidéo pendant mes vacances sinon je vous souhaite à tous deux très belles vacances si vous avez le champ la chance de partir ou de très belles lectures si vous ne partez pas et du coup de très très belles choses et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo prenez soin de vous ciao ciao